Je suis chercheur CNRS au laboratoire de physique des plasmas à l'école polytechnique à Palaiso. Mon domaine de recherche est la physique des plasmas, qui sont des gaz ionisés. La majeure partie de la matière visible de l'univers, comme par exemple les étoiles, est dans l'état plasma. Sur Terre, ils s'observent sous plusieurs formes, les éclairs par exemple, ou bien les aurores boréales. Les plasmas peuvent également être produits par l'homme. L'apport d'une énergie électrique ou électromagnétique à un gaz permet d'arracher des électrons et ainsi d'atteindre une proportion de molécules ionisées suffisantes pour transiter vers l'état plasma. Selon la pression ou la densité, ou encore la forme de l'excitation électrique ou électromagnétique, les propriétés du plasma seront très différentes, il en résulte une très grande diversité d'applications. Une des applications majeures est la fusion nucléaire. En appliquant une très forte puissance et un fort confinement qui peut être inertiel ou magnétique, il est possible d'atteindre des plasmas complètement ionisés et si chauds qui sont le siège de réactions de fusion permettant de produire de l'énergie nucléaire. L'autre application importante est la fabrication des puces électroniques. L'interaction d'une surface semi-conductrice avec un plasma faiblement ionisé, qu'on appelle froid, est à l'origine des technologies de nanostructuration de la matière en microélectronique. Ces plasmas convertissent l'énergie électromagnétique d'une part en énergie chimique, en dissociant les molécules du gaz pour produire des atomes très réactifs, et d'autre part en énergie cinétique, en accélérant des ions vers les surfaces aggravées. La directionnalité du flux d'ion permet de réaliser des motifs très précis jusqu'à l'échelle nanométrique. Mes premiers travaux de recherche se sont focalisés sur les plasmas radiofréquences en gaz réactif. Nous avons étudié les mécanismes de couplage de l'énergie électromagnétique, notamment dans des régimes très basse pression où les collisions entre particules sont très rares. Nous avons également étudié les phénomènes d'instabilité de ces plasmas, et nous avons décrit les régimes électromagnétiques à haute fréquence qui entraînent de sévères manques d'uniformité, qui sont dommageables pour les procédés. Je me suis également rendu compte que mes travaux, qui permettent de comprendre comment accélérer des ions sur une surface, pouvaient avoir un intérêt pour la propulsion spatiale par plasma. En effet, pour changer ou corriger l'orbite d'un satellite, il suffit d'expulser de la masse, et les plasmas permettent d'accélérer des ions vers l'espace plutôt qu'un gaz chaud, dans le cas d'un moteur chimique. On atteint ainsi des vitesses bien supérieures, permettant de réduire la consommation de carburant. Actuellement, le xénon est le carburant principalement utilisé en propulsion plasma, et nous étudions l'iode comme carburant alternatif. L'iode est solide dans les conditions standards, mais se sublime très facilement, ce qui permet de stocker le carburant sous la forme solide et de l'évaporer. Il a en outre une masse élevée et un potentiel d'ionisation très bas, deux autres atouts majeurs. Nous cherchons également à comprendre les phénomènes physiques qui gouvernent le fonctionnement du plasma dans le propulseur. Ils sont infiniment complexes, car le plasma est instable, parfois turbulent, et le contrôle du transport du gaz ionisé dans le propulseur est très difficile à obtenir.